Il y a une seule chose à retenir de ma présentation, c'est que tout sera expliqué clairement dans une plaquette qui paraîtra l'an prochain, avec les références et tout. Donc, il va y avoir la tasse, le t-shirt, vous pouvez acheter le livre en pré-vente, ça va être clair à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis vraiment au début de mes recherches, donc je vous présente un aperçu d'un projet de rédaction dans lequel je patauge entre deux préparations de cours. Un des cours étant Nietzsche, et je rappelle que je ne suis pas une germaniste, je ne suis pas une spécialiste de la philosophie allemande, donc c'est un Nietzsche complètement piraté et assumé. Donc, je travaillais à préparer cet essai-là quand j'ai vu l'appel de texte, et ça me semblait cadrer quand même assez bien, dans un cas comme celui-là, comment on fait pour actualiser l'œuvre et jusqu'à quel point on peut se permettre de se l'approprier. Donc, s'il y a un auteur pertinent pour traiter cette question, pour poser cette question, c'est bien Nietzsche. Donc, le projet de l'essai trouve sa source dans une réflexion à propos d'un plan de cours à thème. Je devais monter un cours général, c'était « Philosophie et existence », en fait, et je me demandais si je devais inclure Nietzsche ou non. C'est l'auteur qui m'a menée vers la philosophie. J'hésitais entre littérature et philosophie, et c'est la faute de Nietzsche si je suis tombée du mauvais côté, du côté obscur de la force. Merci. Donc, j'ai une dette intellectuelle envers lui, mais j'ai également un malaise en raison des propos douteux sur différents sujets. On sait que Nietzsche est un provocateur qui se prête bien à toutes sortes de récupérations, mais ses propos sur les femmes en particulier sont problématiques, que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. D'habitude, on n'insiste pas sur ces éléments-là. Donc, j'ai lancé à la blague qu'il y aurait un livre à faire là-dessus, et malheureusement, j'ai pris ma propre blague au sérieux. Progressivement, l'idée a pris forme, et à mesure que je constatais un phénomène assez surprenant, c'est-à-dire que l'idée de faire un livre vraiment là-dessus, en soi, il n'y avait pas tant d'intérêt, mais plus ça allait, plus le projet s'imposait à moi, parce que je voyais un décalage entre deux types de lectures, c'est-à-dire celles proposées dans les milieux philosophiques anglophones et celles qu'on trouve dans les milieux francophones. Et donc, je me suis demandé pourquoi Nietzsche était récupéré et tiré par les théoriciennes féministes américaines. Il était vraiment utilisé abondamment alors qu'il tient des propos misogynes. Et, ah, peut-être que j'ai neuf diapos, il faudrait peut-être que je les utilise quand même. Donc, bref, je me suis demandé pourquoi les Américaines se permettaient de le tirer comme ça, et qu'elles se sentaient tout à fait à l'aise de le reprendre, malgré son visage misogyne. Mais, en même temps, il n'était jamais abordé sous cet angle-là chez les exégètes francophones, y compris les commentatrices féminines. Donc, ma position de Québécoise me place en situation particulièrement privilégiée à ce sujet-là, c'est-à-dire que moi, je suis entre les deux, je vois les deux, et c'est assez intéressant de voir la disparité. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est les traits sociologiques liés à chacun de ces milieux? Vous le savez, la philosophie, c'est quand même une discipline qui est perméable au milieu culturel dans lequel elle se construit. Les études féministes sont assez dynamiques dans les milieux anglophones, mais ça demeure une étiquette. Dire qu'on est féministe en France, c'est encore une insulte. Est-ce que c'est suffisant comme explication pour expliquer et comprendre la disparité de traitement? Je ne crois pas. Donc, vraiment, ce que je veux présenter très rapidement aujourd'hui, c'est tâcher de répondre à trois questions, et par manque de temps, je vais me concentrer sur la troisième. Ah, mais dans le livre, je vais vraiment... Mais donc, ma pensée n'est pas du tout arrêtée à ce niveau-là. Je suis vraiment en pleine réflexion. Donc, les trois questions qu'on peut... Bon, ça y est, j'ai déjà oublié. J'ai déjà passé une... Les diapos sont dans les autres. Donc, les trois questions. La première, c'est est-ce qu'il était vraiment... Est-ce que c'était vraiment misogyne? Vous... Oui? Ah, déjà, ça se peut, ça... Vous notez, hein, puis... J'avoue que je l'ai fait rapidement, celui-là. Deux, est-ce que la femme et le féminin peuvent être vus comme des éléments positifs dans sa pensée, malgré tous les commentaires misogynes? Et trois, est-ce qu'il peut être utile quand même comme contribution à une pensée féministe? Donc, vous me voyez venir, hein, on va tricher, vu qu'on manque de temps. La réponse à la question 1 est oui et non. Ça, c'est vraiment une réponse de philosophe. Deux, c'est... La réponse est oui. Est-ce que c'est des éléments positifs? Oui. Et vous me voyez venir, répondre oui à la troisième question est possible, mais ça implique que l'on passe par un processus d'actualisation important. Donc, je vais juste revenir à la diapo que j'avais oubliée. Donc, quiconque... Est-ce qu'il était vraiment misogyne? Quiconque lit les nombreuses remarques à propos des femmes aura la réaction tout à fait naturelle de n'y voir que les propos d'un misogyne de son époque, c'est-à-dire un disciple de Schopenhauer, surtout dans les premières années. Les commentaires sur les femmes et le féminin, pas juste les individus, mais les caractéristiques ou qualités associées à la féminité, sont réparties dans toute l'œuvre, mais ne doivent pas être prises au pied de la lettre, puisque, on le sait, Nietzsche utilise la provocation comme technique de rhétorique. Une autre erreur fréquente consiste à expliquer sa posture philosophique à partir de sa vie personnelle. Ça a été en vogue pendant un certain moment. Malgré tout, les rapports familiaux difficiles de Nietzsche avec sa mère et sa sœur ne sont pas utiles pour expliquer, pour donner une explication sur la question du féminin. Donc, c'est vraiment deux choses qu'il faut distinguer dans la vie, son rapport avec les femmes, et dans les textes. Une chose à noter, le fait qu'il associe le féminin à la vie, à l'art et à la vérité, ou à la dissimulation de la vérité, n'est pas anodin. Autrement dit, le fait que le féminin soit lié aux concepts fondamentaux de son système, et j'insiste, je mets quatre paires de guillemets, c'est un indice que ce thème joue un rôle important au sein de sa pensée. On peut donc considérer, et c'est du moins ce que je soutiens, que l'interprétation littérale qui nous amènerait à conclure que Nietzsche était simplement un misogyne, c'est probablement l'angle de lecture le moins intéressant de son propos. Et ça fait en sorte qu'on passe à côté de son caractère subversif. En cela, les théoriciennes américaines ne font pas cette erreur-là. En fait, et ça c'est Kelly Oliver qui le souligne, c'est que la norme a longtemps été d'ignorer les commentaires misogynes de Nietzsche et de les considérer simplement comme des digressions sans véritable pertinence. Pendant longtemps, en tout cas chez les Américaines, c'est que ça qu'on retenait. Il y a dit ça en passant, l'éditeur n'a pas fait son boulot, dès la gage, il aurait dû enlever ça. Mais ça n'a pas empêché qu'on se l'approprie, parce que les commentaires qui avaient clairement une composante ironique et provocatrice pouvaient aider à remettre en question certains stéréotypes de genre à propos des femmes. Oliver souligne aussi que l'autoparodie était des procédés fréquents chez Nietzsche, donc on peut penser qu'il faisait exprès, qu'il jouait de lui-même en tenant ce genre de propos-là. On notera aussi que le philosophe allemand a de toute façon des reproches à formuler à l'espèce au grand complet, donc il n'est pas simplement misogyne, il est aussi misanthrope. Donc, même en optant pour la lecture la plus prudente et la moins charitable, on peut dire qu'il n'est à tout le moins pas le misogyne qu'on pense. Donc, ça permet au moins une certaine appropriation féministe légitime, bien que prudente. Passons à la question 2. J'ai juste donné deux exemples, une utilisation positive de son potentiel subvertif, on trouve ça chez Butler notamment, même si Butler ne se présente pas comme une Nietzscheenne. Mais le meilleur exemple de mauvaise lecture serait celui de Martha Nussbaum, qui, elle, se pose en féministe libérale, éclairée, et elle dit, « Mais mon Dieu, ce n'est pas un théoricien, ça ne peut pas être un penseur politique, ce n'est pas un penseur tout court, elle n'a rien compris, elle prend tout au pied de la lettre, et c'est vraiment un cas typique de mauvaise lecture. Elle est très fâchée de ce qu'il dit à propos de tout, mais en même temps, il y a toute une compréhension de l'œuvre qui est escamotée. Donc, ça, c'est vraiment une erreur de… Mise en page. Oui, de mise en page, mais aussi de scénarisation de mon PowerPoint. Donc, je résume ici, là, donc, il y a vraiment des facteurs accablants et des facteurs atténuants qui nous permettent de conclure, bon, il était-tu vraiment ou pas, on ne saura pas. Donc, est-ce que, maintenant, est-ce que le féminin et la femme peuvent être des éléments positifs dans sa pensée? Donc, oui, si on procède à partir d'un travail d'interprétation. Vous me couperez quand j'aurai dépassé mon temps. Non, je ne sais pas. Je vais parler plus vite. Il insiste beaucoup sur le caractère mystérieux de l'agent féminine dans « Ainsi parlait Zaratoustra ». Il dit aussi que la femme, c'est un être qui, par définition, porte un masque, qui cherche à se dissimuler. C'est un être de pudeur. Je qualifierais cette… Si on peut me… Je vais même me permettre de qualifier sa vision de la femme comme une vision de fond de taverne. Pour Nietzsche, une femme, c'est coquet, c'est faible, ça triche, ça manigance et ça a besoin d'être dominée. Il le dit. Ça part mal. Par contre, tout ça, il le dit avec beaucoup d'affection à quel point c'est des créatures perfides et manipulatrices. Il y a même une certaine admiration pour comment elles sont perfides, ces créatures, parce qu'il sait très bien que le vis-à-vis est vulnérable par rapport à ça. Donc, décrire la femme comme une énigme ou une créature masquée, ce n'est pas anodin. Je vous renvoie à un texte qui va sortir ce printemps, justement, sur la question du masque. Je compare Nietzsche et Arcand sur la question de la dissimulation. Donc, associer la femme au mystère, c'était déjà dans la mythologie grecque. C'est un mythe patriarcal fondateur. Nietzsche reprend l'idée telle qu'elle. Il n'est ni mieux ni pire que les autres. Il est seulement plus explicite. Mais il reprend et il perpétue le mythe selon lequel la femme est un mystère par nature. Mais le fondement de ce mythe-là semble conventionnel. C'est-à-dire, je vais clarifier ma pensée un petit peu plus loin, en mettant le concept de dissimulation au cadre de sa pensée, Nietzsche ne fait pas que reprendre le mythe patriarcal. Il le place, il utilise ce concept-là de façon à ce que le mythe se retourne contre lui-même. Pour le dire plus simplement, il critique la croyance en son vérité objective et propose de la remplacer plutôt par un perspectivisme. Ça, vous le saviez déjà. Donc, un perspectivisme qui rejette la notion de vérité telle que poursuivie par la philosophie occidentale. Donc, ce qui se dissimule et ce qui nous échappe, ce qui nous ment, est moins mensonger que quelque chose qui se présente comme la vérité. Donc, une créature dissimulatrice et trompeuse est forcément plus honnête que celle qui prétend détenir la vérité, par exemple, le philosophe ou le curé. Donc, lorsque Nietzsche évoque la coquetterie de la femme et la pudeur qui lui sied, il ne parle non pas de la femme au sens biologique du terme, mais il parle de la femme au sens du rôle, du comportement attendu. On pourrait presque étirer et dire que c'est un performatif au sens bottlérien du terme. Là-dessus, il y a une tension selon les années de rédaction, c'est-à-dire que quand il écrit les choses les plus misogynes, c'est dans, par exemple, le « Gay Savoir », il y a une approche très essentialiste et très naturalisante, et ça, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il va, le genre de posture qu'il va avoir vers la fin de sa vie. Donc, ça varie selon les époques. Donc, dans la mesure où c'est un rôle, je peux tenir tête au rôle qui est occupé par l'homme, le rôle de la femme a sa propre valeur et c'est un retournement important. Donc, homme et femme sont des catégories, des prescriptions comportementales, chez Nietzsche, presque plus que des réalités empiriques. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, on peut le rapprocher sur cet élément, toute proportion gardée à des auteurs féministes de la troisième vague. Donc, il va camper le rapport masculin-féminin dans une dichotomie qui ne se réduit pas à une opposition de type bon, mauvais ou faible et fort, car dans chacun de ces pôles se trouve la même opposition. Donc, l'homme et la femme sont à la fois forts et faibles, et l'une des forces de la femme, c'est d'être coquette et superficielle au sens où elle prend l'apparence pour ce qu'elle est, une des choses dont on peut s'être certain, et qui plus est, une arme de séduction massive. Et là, si vous entendez le bruit en arrière, c'est Simone de Beauvoir qui se retourne dans sa tombe. Je vais préciser ma pensée. Ne paniquez pas. Donc, Nietzsche, je l'ai dit, c'est un des rares auteurs à accorder une connotation positive à la dissimulation, car, paradoxalement, plutôt que, je cite Anaïs Franz ici, de dissimuler une hypothétique vérité, le masque représente pour Nietzsche, le masque ou la coquetterie, représente la seule profondeur que le philosophe soit digne de montrer. Fin de la citation. Donc, il y a, selon Nietzsche, un rôle de femme qui est assigné, mais le rôle n'est pas une fatalité. Si la femme veut sortir du rôle, elle peut, mais elle doit avoir la force, au même titre que l'homme, elle doit avoir la force d'affronter les obstacles, parce que sortir d'un rôle conventionnel est ardu. Donc, la pire figure féminine, selon Nietzsche, c'est la féministe moralisatrice, celle qui revendique, qui demande à l'autre de se tasser et de culpabiliser et de faire de la place. Pour ça, c'est, en fait, pour Nietzsche, ce serait Martha Nussbaum, la pire figure féminine possible. Donc, autrement dit, la féministe revendicatrice pourrait être comparée à un curé qui subvertit les valeurs pour les mettre au service de sa volonté de puissance qui n'est pas suffisante en elle-même pour s'affirmer. Donc, c'est une force, mais une force assez faible. Donc, je n'ai pas le temps de développer ici, mais dans l'essai, je vais m'attarder aussi à la figure de Carmen comme figure féminin positif. Donc, le personnage dans la nouvelle de Prosper Mérimée, mais qui a été mis en musique par Bizet. Vous savez, cet opéra-là avait beaucoup inspiré Nietzsche et il opposait vraiment la musique de Bizet à celle de Wagner. Ça peut sembler bizarre de présenter Carmen comme une figure positive. Elle meurt à la fin. Mais dans une perspective Nietzscheenne, c'est positif parce qu'elle, elle vit sa vie librement, sans compromis. Et le vrai perdant dans l'histoire, la vraie personne qui est faible, c'est Don José. Don José n'accepte pas d'être délaissé pour un autre. Il n'a pas la force de supporter la peine d'amour et ça donne ce que ça donne. Donc, Nietzsche vante les vertus de Carmen et la préfère à la faible jeune fille qui a besoin d'être sauvée dans les œuvres de Wagner. Donc, c'est en tant que figure tragique entière qu'elle est supérieure aux yeux de Nietzsche. Le problème, à partir de là, c'est qu'on est encore dans l'habituelle caricature de la femme reléguée, de la femme hors normes, qui est reléguée soit dans l'irrationalité ou soit avec une issue fatale. Autrement dit, ça serait chouette que l'imaginaire occidental soit capable de se représenter des femmes hors normes autrement que comme des hystériques, des folles ou des victimes. Ça serait le fun de pouvoir se les représenter comme des agents rationnels qui ont un plein droit de cité. Je dis ça comme ça. Mais dans le cas de Carmen, c'est à la fois particulièrement révélateur, la limite de ce qu'on veut penser, disons. Donc, le traitement Nietzsche de la figure de Carmen révèle qu'on échoue ou qu'on refuse de penser une figure féminine qui revendique sa liberté, mais quand même, il le souligne et il montre justement un modèle de vie qui vaut la peine d'être vécu autrement qu'une vie qui fait reposer son pouvoir par la maternité ou la réussite conjugale. Donc, c'est, selon lui, un modèle d'accomplissement de la volonté de puissance. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est assez clair dans sa pensée. Donc, ça reste une figure positive, mais il y avait aussi dans les faits des figures positives féminines. Il y en a plusieurs, mais je ne peux pas m'attarder là-dessus. Ça m'amène à la troisième question. Je pense que j'ai déjà débordé de mon temps beaucoup. Si on reprend depuis le départ, il disait que les femmes étaient des coquettes menteuses courtisanes. Je vais citer Sarah Kaufman. Quand Nietzsche, c'est une célèbre citation à propos de, qui reprend une citation de Napoléon, je la cite. Quand Nietzsche, en pastichant le mot de Napoléon, écrit, et je traduis ici, « La femme ne doit pas parler de la femme », il n'ôte pas la parole des femmes pour la donner aux hommes qui détiendraient la vérité sur elles, car il sait qu'il n'y a pas de vérité, pas plus sur les femmes que sur autre chose. Et ce qu'on appelle la femme ou l'éternel féminin est une fiction des hommes qui, à un moment donné de l'histoire, ont eu besoin de séparer l'humanité en sexe fort et sexe faible en s'attribuant imaginairement cette force qu'ils n'avaient précisément plus. Plus, pardon. Fin de la citation. Donc, la profondeur, quand il dit que les femmes sont superficielles, mais que ses congénères masculins sont profonds, ce n'est pas à prendre au sérieux, c'est même l'inverse selon Kaufmann, c'est la profondeur qui est l'erreur, dans la mesure où ce désir de profondeur exprime une soif de métaphysique aussi vaine que futile, qui repose sur une répartition des rôles et responsabilités, qui permet de se cacher derrière des conventions. Donc, c'est à la lumière de cette nuance que la réactualisation de l'œuvre doit se faire, c'est-à-dire en effectuant une déconstruction au sens wittgensteinien du terme, en faire un travail de clarification. Je vais accélérer un petit peu pour réussir à passer à travers tout. Les travaux comme ceux d'Oliver ont le mérite d'identifier des lacunes dans la glosse post-nitchéenne à ce sujet. Par exemple, Derrida, dans l'opposition masculin-féminin, maintient la distinction. Il essaie d'aller au-delà, mais toujours en s'appuyant dessus. C'est une erreur courante qu'on fait dans les interprétations européennes, malheureusement. On n'arrive pas à sortir de l'opposition ontologique forte entre féminin et masculin. Oliver souligne aussi que si la philosophie occidentale s'est ouverte à la voie de l'autre, c'est à condition, l'autre étant le féminin, mais c'est à condition que le féminin soit vraiment pas trop différent. Donc, sans défendre une position clairement compatible avec une posture féministe, la philosophie générale de Nietzsche est un terreau fertile pour repenser le féminin, ne serait-ce qu'en raison de sa volonté de réhabiliter le corps dans une anthropologie philosophique. Donc, c'est sûr que le lien avec Donna Haraoui est un petit peu loin, mais on peut le voir comme une espèce de figure d'ancêtre des épistémologies féministes qui tente d'asseoir une compréhension, une épistémologie dans une vision incarnée, c'est-à-dire de sortir la compréhension de l'humain d'une approche hyper-intellectualisante. Et donc, autrement dit, même si on n'arrive pas à faire de Nietzsche un féministe en tant que tel, la brèche est assez importante pour qu'on puisse dire qu'il y a un chemin qui est possible à partir des idées qu'il met de l'avant. Donc, son anti-essentialisme est incompatible, autrement dit, avec une vraie posture misogyne essentialisante qui relèguerait la femme à sa fonction biologique. Donc, il y a deux possibilités. Soit sa posture est incohérente, puis on dit, bon, bien, ça n'a pas de bon sens, ou on dit qu'il y a un des deux éléments qui n'est pas vraiment central dans sa pensée, puis qu'il y en a un qui a simplement une fonction de provocation ou qui est purement accidentel. Donc, en conclusion, il est courant de dénoncer Nietzsche pour ses propos sur les femmes, mais à mon sens, c'est une lecture qui est un peu inexacte. En poussant un peu, on pourrait même se demander si utiliser Nietzsche comme le misogyne de service, ça ne serait pas une vilaine habitude bien commode pour nous rassurer sur notre propre compte. Autrement dit, c'est un peu une variante, sauf du sophisme de la double faute. On aime bien en faire le bouc émissaire à certains égards. Mais, si la philosophie de Nietzsche n'entraîne pas nécessairement une posture misogyne ou antiféministe, ce que j'ai essayé d'esquisser, on peut dire qu'au moins, il y aurait reconnu que les revendications féministes, outre leur composante égalitaire qui lui repinit étant, sont un « will to power », comme on dit, qui en vaut bien d'autres. Ils auraient admiré un féminisme affirmatif et non pas un féminisme plornichard. Je fais exprès de caricaturer ici, les termes ne sont pas de moi. Donc, ces attaques contre la femme expriment surtout une volonté de confronter des valeurs conformément à la méthode qu'ils prônaient. Donc, on peut actualiser Nietzsche dans une perspective féministe, mais à condition de partir de ses principes à lui. Donc, à mon sens, la question la plus intéressante ici, c'est la suivante. Pourquoi la philosophie occidentale tient tant à maintenir une distinction ontologique entre hommes et femmes? Pourquoi on tient à maintenir ça? C'est parce que ça permet de servir un but politique, maintenir des rapports de pouvoir en État. Donc, à mon sens, peut-être que c'est moi qui fais flèche de tout bois, mais moi, je me sens tout à fait à l'aise de sortir à se prendre Nietzsche et d'en faire ce que je veux. Nietzsche est mort, je fais ce que je veux. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci.